Salut tout le monde, c'est Romain, et j'aimerais revenir sur un événement qui a eu lieu cette semaine. C'est la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Mais cette fois, on va parler un peu plus des fameux enjeux sur la cybersécurité. Les deux présidents sont rencontrés à Genève, en Suisse, au début de la semaine, et ils ont parlé de plein de choses, et notamment de cybersécurité. Pour donner un peu le contexte, les Etats-Unis sortent d'une grande vague d'attaques par ransomware, ou en bon français, rançongiciel. Et même juste avant ça, il y a eu l'énorme attaque sur SolarWinds, qui a touché des milliers d'entreprises aux US. Alors on en a déjà parlé ici, mais on pense qu'au moins dans plusieurs cas, ces attaques viennent de la Russie. Sauf que, diplomatiquement, un président ne peut pas juste dire à un autre président, « S'il te plaît, arrête de m'hacker, s'il te plaît. » Ben non, ça ne marche pas. Du coup, Joe Biden en a parlé assez subtilement. Il a dit que tout le monde doit travailler ensemble contre les ransomware. Donc c'est la responsabilité de Poutine, même si ce n'est pas lui directement, qui a l'origine des attaques, de punir les hackers qui font des ransomware. Et le président américain a même fait des menaces concrètes de cyberattaque des US contre la Russie, en cas de représailles. Donc c'est vraiment des propos qui sont très forts. Et Poutine a eu aussi une réponse assez subtile, même assez marrante en fait. Il dit « Punir les hackers russes qui ont attaqué les US ». D'accord, mais on fera ça uniquement le jour où les US vont aussi punir les hackers américains qui attaquent la Russie. Et ça, c'est très malin, parce que ça permet à chaque pays de décider un peu qui est un criminel et qui ne l'est pas, en fonction de ce qui les arrange. Donc chaque pays va un peu camper sur ses positions. Et les positions, c'est d'un côté les Etats-Unis qui se défendent en contrôlant de très très près Internet, voire même en espionnant largement, notamment grâce au GAFAM, les 5 entreprises géantes du net américaine. D'un autre côté, la Russie, qui se défend en faisant deux choses. D'abord, quasiment couper Internet en Russie, pour n'autoriser plus que les sites qu'elles contrôlent. Là-bas, pas de Google ou Instagram, il y a un équivalent d'Insta qui est russe, un Google russe, etc. D'un autre côté, la Russie attaque les US et tout l'Occident sur leur propre terrain, notamment grâce à la désinformation et les réseaux sociaux, mais pas que. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout qu'il n'y a que la Russie qui fait ça. Mais c'était un peu les premiers à le voir comme une stratégie à part entière, dans le conflit cyber, qui avait visiblement toujours lieu à Genève cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et cette semaine, j'ai une annonce un peu particulière. En fait, vous vous demandez pourquoi peut-être faire ces vidéos très courtes, format vertical, et bien en fait, tout ça, ça sort dans une application d'information pour les jeunes qui s'appelle Splash. C'est des informations au format vidéo. C'est court, ça va vite, c'est fun. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est sur l'App Store et le Play Store, et les liens sont dans la description. Merci.